Je suis Valérie Soumaille, mon engagement à OZON date de 2014, puisque j'ai suivi les travaux d'OZON et toute la mandature d'OZON 2014. Et donc là, je fais partie du comité de soutien d'OZON 2020. Nous, à OZON 2020, on aborde plutôt la question de la pratique physique, plutôt que celle du sport, parce qu'OZON se définit communiste anticapitaliste et le sport porte les valeurs du capitalisme, celles de sélection, de compétition. Et donc, dans notre projet, il y a le fait de favoriser la pratique physique partout et pour toutes et tous, plutôt que la pratique sportive, élitiste et professionnelle, par exemple. Permettre la pratique physique partout, ça veut dire développer dans le cadre de la ville à la fois des parcours qui permettent une activité physique, par exemple de randonnée, ou cycliste, avec le développement de pistes cyclables, par exemple. Ça veut dire aussi, ça c'est à mettre en lien aussi avec la réduction de la vitesse des véhicules motorisés dans la ville, de manière aussi à réduire la pollution, parce que pratiquer une activité physique à l'extérieur, dans un environnement pollué, voilà, c'est pas super. Ensuite, une des choses importantes pour nous, ça sera de rééquilibrer tout ce qui est budget et subvention, qui aujourd'hui est très fortement axé sur les clubs qui ont une pratique sportive professionnelle. Et donc, de rééquilibrer ces subventions de manière à permettre aux petites structures et aux maisons de quartier, par exemple, de permettre la pratique physique à toutes les populations. La pratique physique partout, mais pour toutes et tous, c'est aussi effectivement le fait de permettre une plus grande pratique féminine, et des jeunes femmes, des adolescentes et des personnes plus âgées. On se rend compte, quand on circule dans Poitiers, que par exemple, les city parks, qui sont une très bonne idée pour permettre des pratiques physiques libres en dehors de structures institutionnelles, elles sont majoritairement utilisées par les garçons et par les hommes. Et donc, on a réfléchi à la question de comment faire pour que les filles puissent aussi avoir accès à ces structures qui sont financées par la collectivité. Et là, ce qu'on propose, c'est de mettre sur un certain nombre de créneaux des médiateurs et des médiatrices qui permettent d'inclure les filles et de proposer que soient incluses les filles dans ces pratiques libres. L'activité physique, on sait que ça crée du lien social. On sait aussi que ça permet de rester en bonne santé. Et donc, pour OZON 2020, c'est un axe qui est tout à fait à développer dans le cadre d'une municipalité, à partir du moment où elle s'adresse au plus grand nombre. Et ça, ça veut dire aussi que les installations sportives, plutôt que d'être spécialisées pour la pratique de telle ou telle activité, nous, on souhaite développer le fait qu'elles soient polyvalentes et qu'elles permettent, quand on dit l'axi au plus grand nom, c'est par exemple aussi aux scolaires et aux associations de quartier. et aux scolaires et aux scolaires.